Bonjour, je suis ravi de vous présenter l'histoire du colonel Sanders, créateur de KFC. Chapitre 1. Des débuts difficiles. Le colonel Sanders naît aux Etats-Unis en 1890 et malheureusement son père décède alors qu'il n'a que 6 ans. A 15 ans, il est ouvrier et gagne 15 dollars par jour. Il travaille énormément. Et puis, avec ses premières économies, il crée une entreprise qui vend des lampes à carburant, mais il fait rapidement faillite. Chapitre 2. Un parcours très très chaotique. Après sa première faillite et pour mettre sa famille à l'abri du besoin, il devient cheminot. Mais en 1915, il est de nouveau licencié. Il passe alors des concours et il devient juge jusqu'en 1930. Il se fait radier de la profession. Député, il part s'installer avec toute sa famille dans le Kentucky. Là-bas, il ouvre une station d'essence Shell. De plus, il se passionne pour la cuisine. Alors, il ouvre une cuisine à l'arrière de sa boutique où les automobilistes qui passent peuvent aisément goûter ses petits plats raffinés. Vu que le sort est contre lui, il fait de nouveau faillite. Mais cette fois, il a un atout. Sa recette secrète du poulet frit. Chapitre 3. La persévérance. Il va donc parcourir les routes pour vendre son idée de restauration rapide à base de poulet frit, dont il a le secret. Il va donc proposer sa recette à 1009 restaurateurs qui lui diront tous non. Mais le colonel Sanders ne lâche rien. Et à force de persévérance et de motivation, il va continuer avec le même dynamisme à aborder les restaurateurs. Et c'est alors que le mille dixième restaurateur qu'il rencontre lui dira oui. Un grand oui pour son projet. Et c'est ainsi que naît KFC. Chapitre 4. Le succès bien mérité. Le colonel Sanders commence donc à créer des franchises de sa marque KFC. Et rapidement, et à l'âge de 70 ans, il se retrouve à la tête de 400 magasins KFC franchisés à son nom. Il aura donc travaillé durement toute sa vie. Mais enfin, enfin il était reconnu pour son talent. Et enfin, il était libre, libre financièrement. Il joue même dans ses propres publicités. Et il va même devenir le symbole du rêve américain. La morale de cette courte histoire, c'est que la motivation et la persévérance ont fini par payer. Et si vous aussi vous avez des rêves, et si vous aussi vous avez des projets, alors persistez et ainsi vous réussirez. Merci beaucoup et à très bientôt pour de nouvelles vidéos d'hommes et de femmes qui ont réussi et dont nous pourrons nous inspirer. A bientôt. Merci.